Générique Sous-titrage ST' 501 Allez, et nous allons prendre ensemble un message basé sur la parole de Dieu. Si vous le voulez bien, je vais prier. Seigneur, vraiment, je veux nous remettre entre tes mains, je veux me remettre entre tes mains, Seigneur. Encore humblement, mon Dieu, que je puisse être un canal de bénédiction pour mes frères et sœurs, pour les gens qui nous visitent. Seigneur, vraiment, que tu puisses encore accomplir ton œuvre dans les vies, que tu puisses encore toucher ceux qui ont besoin d'être touchés, et restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés. Seigneur, encore, tu es le divin maître et l'architecte de nos vies, et c'est pour ça que je te remets ces moments, mon Dieu. Seigneur, encore, fais ton œuvre et bénis-nous. Amen. Alors, la semaine dernière, pour les gens qui étaient là, nous avons eu un pasteur de passage qui était président de l'action missionnaire et qui a prêché sur la mission et qui a pris pour passage la dame samaritaine dans Jean, la femme samaritaine. J'ai été un petit peu perturbé parce que c'était le message que je comptais vous apporter, et ce sera le message que je vais vous apporter. Bien évidemment, ce ne sera pas le même message. Il y a peut-être des choses qui vont être de la redite pour vous, mais ne vous inquiétez pas. Espérons que le Seigneur vous bénisse. Il y a deux choses qui m'ont marqué ces derniers temps, et la première, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition d'un de mes grands-pères qui aimait le Seigneur. Et je me suis rappelé cette vie qu'il avait. Tous les jours, son objectif était d'aller évangéliser les gens. Et tous les jours, il se mettait à un arrêt de bus sans jamais ne prendre le bus, simplement pour attendre des gens. et il discutait avec tous les gens qui venaient, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des moins vieux, n'importe quelle position sociale, et il s'attelait à la tâche parce que le Seigneur l'avait mis sur son cœur. Et j'ai été marqué par sa détermination, et par sa détermination à ne jamais lâcher ce mode de fonctionnement jusqu'à la fin de sa vie. Une autre chose qui m'a marqué récemment, c'est le pasteur Mathieu qui m'a posé la question, quand il est arrivé, Sylvain, quelle est ta vision pour l'Église, pour cette année 2023 ? Qu'est-ce que tu as sur ton cœur qui brûle ? Et la première chose qui m'est venue, c'est de dire que des âmes soient touchées, que des âmes soient libérées, et que des gens puissent rencontrer qui est ce Jésus que moi-même je connais. Et ces deux choses ont marqué cette dernière semaine, et d'ailleurs ces deux dernières semaines, et en préparant ce message, j'ai été touché par la parole de Dieu, et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un message qui se veut simple, qui se veut rempli d'amour, et qui se veut comme Jésus est. Première chose, je tiens à vous dire que la vie est trop courte, et que pour la réussir, il faut être heureux. Mais pas à n'importe quel prix. C'est une chose importante. Également, je souhaiterais échanger avec vous sur quelque chose qui est très actuel, qui est le fait de casser les codes. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour les gens qui aimaient bien vous habiller, aujourd'hui, casser les codes, être le roi de la sape, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait envie, c'est quelque chose... Regarde comment je suis habillé, j'ai mis ça qui est dépareillé avec ça, c'est vintage, c'est super, c'est nouveau. Et on casse les codes de l'habillement. On casse également les codes du langage. Je parle comme je veux, comme ça vient, j'écris comme je le souhaite, et il n'y a pas de soucis, bien évidemment. Et on a tendance à faire le buzz avec ces choses-là. Des influenceurs se sont mis sur ce sujet-là, et vous allez trouver comment gagner de l'argent avec moins de 1000 euros. Comment investir sans risque ? Comment refaire votre maison ? Comment bien élever vos enfants ? Et tous ces gens-là proposent des solutions et veulent casser les codes, montrer leur singularité, voici ce que je sais faire. Et nous, on se représente ces gens-là, qui est-ce qu'ils sont, quel métier ils ont, quelle vie ils ont eue, d'où est-ce qu'ils sont originaires, peut-être qu'ils ont les mêmes origines que les miennes, et je suis intéressé à regarder ce qu'ils font. Et j'aimerais vous parler de quelqu'un qui était précurseur en la matière, et cette personne s'appelle Jésus. Jésus aimait bien surprendre. Alors je ne vais pas dire que Jésus aime casser les codes, ça pourrait faire péjoratif, mais Jésus aime surprendre. Et au travers du passage que nous allons voir, nous allons voir que Jésus surprenait les gens avec qui il était. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, j'ai un petit problème de voix, je ne souhaite pas copier Christian, rassurez-vous, mais il est possible que je baisse l'intensité au fur et à mesure que je vais parler. Je souhaiterais prendre avec vous un passage qui est dans Jean 4, du verset 4 au verset 26. Tenez bon. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Cichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine ? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a lui-même bu ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Et là, on a vu que Jésus nous surprend et nous allons voir qu'il nous surprend à plusieurs points. Et peut-être que ce matin, tu viens, c'est peut-être une des premières fois où tu viens ou peut-être que ça fait déjà un nombre de fois certaine que tu viens et tu te poses des questions sur la symbolique que nous pouvons trouver dans la Bible. On parle de Jésus et la lumière. Jésus est mort, il est ressuscité, je suis passé de la mort à la vie. Jésus est l'eau vive et tout ça, ça perd un petit peu quand même. Moi, j'ai besoin de choses concrètes, de choses compréhensibles et tout ça, ça me paraît un petit peu abstrait, un petit peu flou. Peut-être que ça peut paraître un petit peu abstrait et un petit peu flou. Pour autant, Jésus explique chaque chose et nous allons voir ensemble ces choses-là. Nous avons ici le premier passage qui nous dit, le verset 4, comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Qu'est-ce que cela peut bien nous dire il fallait qu'il passa par la Samarie ? Cela symbolise le fait que Jésus avait une mission de la part de Dieu qu'il devait aller accomplir. Jésus devait venir en Samarie parce que Dieu l'y avait envoyé pour accomplir une mission particulière pour une personne et pour un peuple. Si on regarde la carte de la Samarie et à cette époque-là d'Israël, on peut voir que Jésus et les disciples étaient juste ici en train de baptiser des gens. Pour aller en Galilée, il y a une route par la Pérée et la Décapole et il suffisait de remonter par là. C'était la route la plus courte à ce moment-là. de plus subtilité tu peux laisser la carte s'il te plaît Dominique de plus subtilité les juifs et les samaritains comme vous le savez peut-être ne se supportaient pas et pour un juif passer en territoire samaritain c'était pire que tout on devenait impur on ne mettait pas même un pied sur le sol et donc quoi qu'il se passe les juifs même s'ils partaient de Jérusalem pour aller en Galilée ne traversaient pas la Samarie ils préféraient contourner pour remonter là-haut et déjà on peut voir que dans le contexte de l'époque Jésus fait quelque chose de fou il choisit lui-même de faire un détour pour aller accomplir la volonté de Dieu il choisit de faire un détour par rapport à la route classique et il choisit d'aller en territoire qui est considéré comme les juifs comme un territoire impur il vient accomplir la volonté de Dieu pourquoi ? parce que Jésus aime son père et au travers de l'amour de son père il nous aime aussi et comme Jésus a fait ce contournement pour aller rencontrer une personne qui était dans le besoin et bien le premier point c'est que Jésus est prêt à contourner tous les obstacles pour venir te rencontrer dans ta vie ce matin Jésus n'a peur de rien du tout pour Jésus les codes qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de valeur il en fait fi Jésus part donc en Samarie et il y arrive et il arrive près d'un puits le puits de Jacob ce puits c'est là où est la vie à cet endroit-ci si vous voulez boire il faut aller chercher de l'eau si vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas de vie c'est donc un lieu où la communauté se retrouve c'est donc un lieu où chaque personne vient puiser de l'eau pour lui pour sa famille pour sa vie pour son bétail c'est le puits de la rencontre et quand on regarde l'histoire des patriarches on peut voir que c'est les lieux également de l'alliance Isaac Abraham Jacob ont creusé des puits ont scellé des alliances sont allés à la rencontre d'autres peuples et Dieu s'est présenté à eux à côté de ces puits et ces puits symbolisent donc la vie et cette femme samaritaine vient donc à ce puits parce qu'elle a besoin de vivre simplement comme vous et moi elle va chercher de l'eau pour boire et elle ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un surtout qu'il est 6h il est la 6ème heure et la 6ème heure représente midi le soleil tape fort qu'est-ce que tu viens faire madame à 6h chercher de l'eau Jésus est également là et Jésus enclenche la discussion et il lui dit donne moi à boire j'ai soif la dame s'arrête qu'est-ce que tu fais là tu casses les codes je suis samaritaine tu es juif qu'est-ce que tu fais ça se fait pas ça mais il y a une autre subtilité on a retrouvé des textes datant de moins 150 avant Jésus Christ qui traduisent un petit peu comment les femmes étaient considérées par les hommes pieux de l'époque et écoutez ce que ça dit si j'arrive à le retrouver dans la codification traditionnelle un homme nommé Yossé Ben Yohana de Jérusalem disait ne parle pas trop avec les femmes avec ta femme a fortiori avec la femme des autres de là les sages déduisent tout le temps qu'on parle avec une femme on attire le malheur sur soi-même on abandonne des paroles de la Torah et on finit par hériter de la GN Jésus arrive dans ce contexte là où parler avec les femmes il vaut mieux qu'il y ait leur mari il vaut mieux qu'ils soient dans un contexte particulièrement favorable on ne va pas parler avec une femme toute seule à côté d'un puits et en plus elle est samaritaine sur l'aspect de la religion on ne le fait pas sur l'aspect social on ne le fait pas non plus et donc c'est dans ce contexte que notre chère femme samaritaine et Jésus se rencontrent et là première chose la femme samaritaine lui dit après que Jésus lui ait demandé de l'eau pourquoi toi qui es juif me demandes-tu de l'eau en effet nous n'avons pas de relation nous les juifs et les samaritains ça aurait pu s'arrêter là et Jésus de dire prête moi quand même ta cruche ta jarre moi je vais boire un petit coup parce qu'il faut que je me désaltère et on en arrête là mais ce n'est absolument pas ça Jésus va lui répondre une chose qui est totalement différente de ce à quoi on pourrait s'attendre Jésus lui dit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te donne qui te dit donne moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Jésus lui parle au second degré et il enclenche la discussion avec elle est-ce que ça te dit quelque chose d'autre que tu ne connais pas elle ne comprend pas et elle lui répond Seigneur mais tu n'as rien pour puiser tu ne vois pas que le puits est profond il faut une corde un seau une poulie il faut que tu aies une jarre pour pouvoir ramasser l'eau ce que tu racontes c'est dénué de sens et elle ne comprend absolument pas là où Jésus veut l'emmener mais on a vu qu'il fallait qu'il passa par la Samarie Jésus a donc un plan Jésus a bien une action à avoir avec cette dame là et s'il a fait ce détour c'est pour s'approcher d'elle et on peut être dans notre vie à ce stade là où Jésus vient nous parler vient toucher notre coeur et on se demande mais qu'est-ce que tu meurs racontent qu'est-ce que c'est que mon coeur qui me fait des émotions comme ça où je me remets en question et je me dis Seigneur j'ai ressenti ta présence là je me questionne qu'est-ce que c'est et nous comme cette femme samaritaine on peut être dans cette même relation et être à ce stade là mais il faut savoir que Jésus a bien fait un détour pour venir nous chercher et si nous sommes là Jésus est là avec nous aujourd'hui ce matin il connait notre vie il connait nos capacités à comprendre et il vient là où nous sommes un deuxième point Jésus se moque de l'arrière-plan religieux social de la femme et il parle quand même avec elle si nous devions nous rappeler pourquoi Jésus est venu nous trouverions dans la Bible en Marc 2.17 ce que Jésus ayant entendu il leur dit ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs Luc 19.10 nous dit également car le fils de l'homme est venu chercher et emmener au salut ceux qui étaient perdus et nous on a une chance aujourd'hui parce que tout ça on le connait si on a lu la Bible on connait déjà une partie de ce que Jésus a fait de ce que Jésus a dit et on le regarde avec des yeux actuels la femme dans cette histoire n'a absolument pas cette vision là elle est en train de vivre sa vie elle est dans le besoin elle a besoin de chercher de l'eau et Jésus lui parle elle ne comprend pas ce qu'il lui dit et ce symbolisme lui pose question Jésus n'évite absolument pas la discussion et il discute avec elle et ce qu'on peut voir c'est que même si cette femme ne comprend pas elle dit à Jésus donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici elle rencontre un homme c'est une simple rencontre là elle est en train de reconnaître Jésus comme étant capable de faire des miracles elle lui dit tu es capable de faire des miracles je veux ce que tu me donnes si tu me dis que je peux avoir de l'eau aujourd'hui sans avoir besoin d'aller au puits je la veux tout de suite cette eau magique plus besoin de faire les allers-retours plus besoin d'aller mener les animaux plus besoin de m'épuiser en plein midi pour aller chercher cette eau je la veux mais elle a encore des considérations matérielles ces considérations matérielles vont mener Jésus à une nouvelle réflexion et Jésus va lui dire appelle ton mari et viens ici je ne comprends pas je viens de te parler de l'eau donne moi là mais oui elle a découvert que Jésus pouvait faire des miracles Jésus s'engage donc dans une nouvelle étape avec elle et il veut se révéler plus en profondeur avec elle et il vient la toucher sur le point sensible où est ton mari ? ben il n'est pas là elle est touchée et elle répond à Jésus je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari et en cela tu dis vrai et on a tendance à croire que cela signifie que cette femme est une femme adultère une femme qui vit dans le péché qu'elle fait le mal et qu'elle est touchée par ce que va lui dire Jésus alors oui elle est touchée par ce que va lui dire Jésus mais on pourrait raconter une autre histoire Jésus ne vient pas l'attaquer sur le fait qu'elle ait eu 5 maris pour autant dans la suite du texte Jésus vient l'attaquer sur sa façon d'adorer Dieu et il ne passe pas par 4 chemins ce que tu fais est faux ça veut dire que Jésus se serait dit bon au point où on en est tu as eu 5 maris tu es dans le péché c'est pas grave on va aller plus loin et bien peut-être que la vérité est ailleurs peut-être que cette femme n'a pas pu avoir d'enfant et que ses maris successifs l'ont quitté tu ne peux pas avoir d'enfant tu es une moins que rien retourne chez tes parents peut-être que ses maris ont décidé que par comme ils ne la supportaient plus ils s'en séparaient peut-être peut-être que cette femme avait du caractère et son mari n'en voulait pas rentre chez tes parents je divorce peut-être que ses maris sont morts mais cette femme a soif elle a soif de quelque chose d'autre et elle est obligée d'être sous la coupe de quelqu'un pour avoir la sécurité pour pouvoir manger elle est obligée de s'associer à un homme avec qui elle va vivre sans être mariée et cet homme lui apportera peut-être la nourriture la sécurité un toit ce que toute seule elle ne peut pas avoir et là on se rend compte que Jésus vient peut-être s'adresser à une femme qui a tout perdu qui est au bord du gouffre qui est au bout de sa vie qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui je viens au puits c'est la seule chose que j'ai c'est venir chercher de l'eau et peut-être que cette femme est exploitée et que sa vie c'est faire des allers-retours au puits en tant qu'ouvrière pour apporter de l'eau aux animaux de la personne avec laquelle elle habite et dans notre vie on peut être confronté à ça une vie détruite une vie difficile où on a enfoui les choses et on va à la source on vient peut-être à l'église une fois par dimanche et c'est notre puits c'est là où on vient puiser cette eau on la remonte on boit ça fait du bien et quand on repart à la maison je suis reassoiffé à nouveau mais il fallait que Jésus passa par la Samarie il fallait que Jésus vienne aujourd'hui te rencontrer dans ta vie cette situation n'est pas une situation tenable ce que souhaite Jésus plus que tout c'est votre bonheur et il vous aime et il nous aime et c'est ça qu'il souhaite nous montrer au travers de ce message de cette parole de cette histoire que nous voyons là il lui offre une eau et cette eau qu'il lui offre elle désaltère à jamais elle jaillit en source de vie et elle jaillit en vie éternelle mais elle n'a toujours pas compris comment reconnaît-elle Jésus ? elle le reconnaît en tant que prophète elle l'a simplement rencontré elle a échangé avec lui ils sont allés sur le même point où ils ont quelque chose en commun ils sont issus de Jacob et d'ailleurs elle emplora le nous elle passe d'une relation distante à nous les descendants de Jacob elle dit donc Jésus toi et moi on est quand même à égalité on adore le même Dieu Jésus la pousse à aller plus loin où est ton mari ? il lui dévoile sa vie il lui dévoile ce qui est compliqué dans sa vie il lui dévoile ses difficultés et là cette femme est touchée ah, t'es un prophète que dois-je faire maintenant ? et là c'est quelque chose de divin et donc cette femme passe sur le divin et elle vient poser des questions à Jésus Jésus comment est-ce que je dois adorer alors ? maintenant que je sais que tu es un prophète maintenant que je sais que tu es venu toucher ma vie que tu m'as fait cheminer dans ce discours jusque là est-ce que tu pourrais me dire est-ce que je dois plutôt louer sur le mongarisme le monde que les samaritains considèrent comme là où il y a la présence de Dieu ou est-ce que je dois aller à Jérusalem adorer au temple j'ai besoin que tu m'aides Jésus lui dit femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père vous adorerez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont les adorateurs que le Père demande cette femme est là et elle espère que sa condition va changer elle est prête à croire que Jésus peut faire des miracles elle croit que Jésus est un prophète mais tout ça n'est toujours pas en lien avec ce qui lui a été promis au début la source de vivre le don de Dieu et l'essentiel à vous qui êtes là à vous qui croyez ou à vous qui ne croyez pas c'est que Dieu veut que nous soyons sauvés Dieu veut venir remplir nos vies il nous aime et Jésus son fils nous aime il est allé jusqu'à donner sa vie pour chacun d'entre nous et aujourd'hui il est vivant il est bien ressuscité et il a envie de faire ce bout de chemin avec toi pour arriver jusqu'à la signature de l'alliance et te donner une vie nouvelle laissez ton puits et tes problèmes là où ils sont ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront cette femme et c'est ce qu'on va voir après avoir accepté Jésus elle a toujours 5 maris divorcés ça n'a pas changé pour autant le regard des autres n'est pas le même si aujourd'hui si hier vous aviez dû me poser la question tu reçois une femme elle est divorcée 5 fois elle vit en concubinage quelle aurait été ma réaction ? probablement pas celle de Jésus Jésus nous aime peu importe à Jésus la vie que nous avons eue peu importe les bêtises que nous ayons fait peu importe les situations dans lesquelles nous sommes passés Jésus t'aime comme tu es aujourd'hui et il veut demain que tu sois rempli de cette eau vive pour marcher en nouveauté de vie pour avoir de la joie dans ton coeur qui déborde pour avoir de la paix pour vivre une vie selon ce que le Seigneur a prévu pour toi une vie réussie et c'est ce qui va arriver à cette femme cette femme se pose la question où dois-je adorer ? Jésus lui dit tu n'as pas compris aujourd'hui il faut adorer en esprit et en vérité l'heure est déjà venue c'est maintenant déjà il faut que tu sois renouvelé il faut que tu acceptes celui qui peut changer ta vie et le seul qui donne la vie c'est ce qu'il nous disait dit au début du passage c'est Jésus on ne peut pas avoir d'eau vive sans Jésus dans notre vie c'est faux celui qui donne est associé à ce qu'il donne Jésus est celui qui donne l'eau vive dans notre vie elle a laissé tomber les choses de sa désillusion on ne peut pas vivre et elle se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans Jésus sans l'avoir rencontré et là elle se questionne elle se questionne fortement et c'est ce qui va la conduire à rencontrer Jésus la femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toute chose attends je t'ai dit c'est maintenant je suis celui qui te donne et tu me parles d'un Christ c'est bien tu as avancé tu t'es posé les bonnes questions et bien maintenant je te le dis je suis le Christ et elle l'accepte elle l'accepte et repart différente de ce qu'elle était venue un élément marquant est important à noter au verset 28 alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville cette femme qui était peut-être considérée comme une moins que rien comme une femme sans valeur comme une femme dont tout le monde ne se souciait pas arrive en ville je suis heureuse quelqu'un m'a dit que j'avais 5 maris divorcés je comprends pas t'es heureuse parce que quelqu'un t'a dit que t'as 5 maris divorcés oui je suis heureuse parce que je suis libre je suis libre de ma vie passée ce qui faisait honte à ma vie aujourd'hui c'est ma force et donc rassure-toi ta vie passée c'est ce qui fait ta force aujourd'hui elle ne disparaît pas mais par contre le Seigneur vient penser toutes les plaies vient réparer vient reconstruire et même si tu as été abandonné même si on t'a rabaissé même si tu te poses la question quel est le sens de ma vie à quoi me sert-il de vivre dans la condition dans laquelle je suis le Seigneur te dit je fais un détour et je viens te toucher dans ton coeur ta vie est importante à mes yeux une promesse nous avait été faite en Ézéchiel 36 verset 26 je vous donnerai un coeur nouveau je mettrai en vous un esprit nouveau j'enlèverai votre coeur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un coeur réceptif il y a bien une différence entre les samaritains et les juifs mais Jésus ne s'arrête pas à la différence peu importe les différences peu importe d'où tu viens peu importe ce que tu as fait peu importe que tu gagnes 100 euros par mois que tu gagnes 100 000 euros par mois peu importe que tu sois bon que tu ne le sois pas à tes yeux aux yeux de Jésus tu es important et vous savez cette femme qui est venue au puits de Jacob c'était son identité c'était son histoire aujourd'hui elle est au même niveau que Jacob Jésus est venu la rencontrer elle a compris la présence de Dieu il est venu sceller une alliance elle est au même niveau que les patriarches elle est à égalité et ça c'est pour nous aussi aujourd'hui Jésus explicite son erreur et lui dit clairement ta religion est vaine tu penses savoir mais tu te trompes tu penses qu'on adore le même Dieu mais tu te trompes la vérité c'est que si tu ne passes pas par moi ça ne marchera pas et ce qui était promis au début de cette eau vive cette dame samaritaine qu'on pouvait considérer comme moins que rien qu'on pouvait considérer au bout de sa vie et bien cette femme est devenue une femme confiante dans son avenir parce que c'est Jésus qui a pris soin de la relever et de la réconforter elle quitte le terrain du nous et elle va vivre ce que Jésus a fait pour elle son identité aujourd'hui elle est en Jésus Christ elle n'a pas tout compris au début mais par contre elle avait la volonté d'avancer et de comprendre de plus en plus alors si aujourd'hui tu es à n'importe quel stade de la découverte de qui est Christ je t'encourage à aller de l'avant je t'encourage à continuer à te poser des questions je t'encourage à te dire moi aussi j'ai envie comme cette femme samaritaine d'avoir une vie changée oui la vie vaut le coup d'être vécue oui on a une espérance de la vie éternelle plus peur de la mort plus peur de mon avenir parce que Jésus est avec moi et qu'il me suit Jésus lui a fait un don et c'est le don de se révéler à elle je vais appeler les musiciens s'il vous plaît si toi aussi tu es en amour de cette vie que ton coeur est touché que tu veux un changement comme jamais tu l'as eu dans ta vie et bien c'est le moment de te dire que l'eau vive est possible pour toi cette eau qui restaure qui renouvelle qui apporte la paix qui est possible pour toi qui apporte le pardon qui apporte tout ce dont nous avons besoin cette eau est là Luc 4,18 nous dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie Jésus a fait un détour il est venu aujourd'hui il fait un détour où que tu sois pour venir te chercher Jésus t'aime et Jésus veut ta vie Jésus a cassé les codes il nous a surpris il était là où nous ne l'attendions pas il a initié la conversation il s'est moqué de l'arrière-plan de la femme tout ce qui l'intéressait c'était la vie éternelle de cette femme alors si vous le voulez bien nous allons nous lever ensemble et prendre un chant si tu as été touché dans ton coeur que ce soit ici ou que ce soit ailleurs prends ce temps de fermer les yeux et de dire au Seigneur voilà tu vois l'état de ma vie tu vois l'état de mon coeur j'ai besoin de toi ma vie ne me convient plus tout ce que j'ai besoin c'est de paix c'est d'une vie nouvelle sache que Jésus est celui qui peut l'apporter il est notre sauveur il est le Messie et il t'aime et il t'aime 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501